Bon, un grand classique, j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'ai même publié des cas concrets vécus avec des clients. Dire oui à tout, c'est se dire non à soi, donc à ses objectifs, donc à la possibilité de son propre succès. C'est une mauvaise habitude et il ne s'agit pas d'un jugement de valeur. Il faut surtout comprendre à quoi on dit oui et donc à quoi on dit non. Même si on voudrait tout accepter, il va forcément y avoir des choses qu'on va refuser indirectement. Par exemple, un client vous appelle à 17h30 pour demander une modification urgente sur sa commande pour demain et vous dites oui. Donc, vous dites non au fait de rentrer à la maison, de passer du temps avec vos enfants, votre mari ou votre femme, sans même y avoir vraiment pensé. Il ne s'agit pas de dire non à tout et de devenir abugré, couper de toute relation sociale, mais il s'agit de mesurer à chaque demande ou proposition si le oui qu'on s'apprête à dire est aligné avec ce qu'on veut vraiment, et s'il n'implique pas un non plus difficile à gérer émotionnellement. Dans une démarche gagnant-gagnant, certains oui seront des étapes intéressantes à traverser pour vous rapprocher de votre but. Dans d'autres circonstances, dire oui à une demande va consommer de votre temps, de votre énergie et exclusivement pour l'intérêt d'un autre. Le succès ne se bâtit pas de cette manière. Allez, chiche, une injonction paradoxale. Je vous demande de refuser la prochaine fois qu'on vous demande quelque chose. Donc, vous êtes obligés d'accepter cette demande alors que cette demande était de vous faire refuser. On ne va pas s'en sortir. Je vais arrêter cette vidéo. Mais avant ça, la traditionnelle présentation, je suis Jean-Baptiste Baron. J'aide les dirigeants submergés à réduire leur charge mentale et à optimiser leur temps pour ne plus en perdre. Votre charge mentale vous épuie. Vous ne savez pas par quel bout commencer. Vos responsabilités vous enthousiasment, mais vous terrassent à la fois. Vous avez frappé à la bonne porte. Un commentaire, un message, un pigeon voyageur. Faites-moi signe. Nous travaillerons ensemble à la solution dont vous avez besoin et qui vous ressemble. Travaillez bien. Travaillez bien.